Merci Jésus, merci Jésus. Je voulais bénir chacun de vous, tous ceux qui se sont disposés encore ce soir pour écouter la parole de Dieu. Le Seigneur dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, merci, nous sommes là au deuxième jour de ton invitation. Je veux bénir ton nom, élever ton nom, toi qui es la Majesté. Toi en qui il n'y a point d'hommes de variation. Toi qui dis et la chose s'accomplit. Seigneur, nous voulons nous abandonner encore entre tes mains afin que, Père, tu nous révèles encore les choses cachées. Parce que tu as dit que les choses cachées sont à toi et les choses révélées sont à nous et à notre postérité. Tu as dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. oui Seigneur aide-nous, aide-nous à acquérir cette connaissance afin que nous ne soyons pas des ignorants. Honneur à toi, magnificence à toi. Élévation. le Dieu fidèle, le Dieu merveilleux, le Dieu en qui il n'y a point d'hommes de variation. Merci de nous conduire encore ce soir. Saint-Esprit, oui toi qui est notre conducteur, toi qui est notre conseiller et toi qui est notre enseignant. Enseigne-nous, enseigne-nous, dirige-nous par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, nous sommes en train de parler du tabernacle, le tabernacle de Moïse. Et hier nous avons, par la grâce de Dieu, compris que le plan de Dieu pour l'homme n'a point changé. Et depuis, bien aimé, depuis le jardin d'Éden, Dieu voulait être un avec l'homme. Malgré le péché de l'homme, Dieu n'a pas oublié, bien aimé, son projet pour l'homme. Dieu va utiliser les hommes pour racheter les hommes. Mais, bien aimé, Dieu voulait montrer à l'homme qu'aucun homme ne peut racheter un homme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'incarner, il va envoyer sa parole, il va se révéler à une femme qui s'appelle Marie, Marie. Et il va dire à cette femme, tu seras enceinte. Et cet enfant qui sortira de toi, il s'appellera Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Paricoché, c'est le même qui sauvera toute la terre. Et, bien aimé, aujourd'hui, nous avons compris que cet homme qui est venu sauver toute la terre, c'est un homme sans péché. les Abraham, les Noé, toutes ces personnes que Dieu a choisis, n'ont pas pu sauver l'homme parce qu'ils étaient des pécheurs. Il a fallu, bien aimé, un substitut, quelqu'un qui était innocent, quelqu'un qui était sans tâche, quelqu'un qui était sans péché pour pouvoir racheter la créature de Dieu. Et, bien aimé, nous avons vu que Dieu a constitué donc un peuple qu'il appelait Israël. Dieu va le conduire dans le désert après leur temps de servitude, 400 ans, 40 siècles en Egypte. Et Dieu avait donné cette parole à Moïse. Et après 400 ans, Dieu allait donc libérer son peuple de l'asservissement pour le conduire dans un pays où courent le lait et le miel. Mais, notre Dieu étant saint, Dieu ne pouvait pas conduire ce peuple-là, bien aimé, qui avait encore en lui le péché. Ils étaient sortis de l'Egypte, mais l'Egypte n'était pas qu'en sortie d'eux. Comme aujourd'hui, beaucoup sont sortis du monde, mais le monde n'est pas qu'en sortie de plusieurs. Voici quoi, bien aimé, nous voyons des chrétiens boiteux au fur et à mesure que nous avançons. Des gens qui disent qu'ils ont fait la paix avec Jésus. Mais cette paix n'est pas démontrée. Parce qu'on voit la guerre dans leurs mouvements. On voit des murmures dans leurs comportements. Et on voit l'échec. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'échecs. Et Dieu, cette personne qui va l'utiliser pour libérer le peuple Israël, de l'Egypte. Lorsqu'ils sont arrivés dans le désert au Mont Sinaï, Dieu va convoquer donc Moïse sur la montagne pour pouvoir lui donner des paroles. Et en même temps, lui donner une instruction. De battre un sanctuaire. Et Dieu va lui montrer le modèle, le même modèle qui était au ciel. Le modèle du tabernacle céleste. Et Dieu a demandé à Moïse de reproduire selon le modèle qu'il a vu. Moïse va obéir. Et la Bible nous dit que le peuple a participé avec leurs offrandes. Afin de bâtir bien-aimé ce tabernacle. Simplement, quel était l'objectif de Dieu? Dieu aime trop ses enfants. Dieu aime trop l'homme. Dieu voulait vivre au milieu de son peuple. Mais est-ce que l'homme aime aussi Dieu comme Dieu l'aime? Je pense qu'au fond de notre coeur, chacun peut répondre à cette question. Parce que si nous aimons Dieu, Il nous reste une seule chose à faire. C'est de pratiquer sa parole. Personne n'a mis Dieu. Alors, comment tu peux prétendre aimer Dieu? Pour démontrer que nous aimons Dieu, Dieu nous a demandé une seule chose. De mettre sa parole en pratique. Et lorsque Dieu donnait les consignes à Moïse de bâtir le tabernacle, Dieu va lui donner plusieurs recommandations, notamment lors de la sacrificature. Il fallait des serviteurs à l'intérieur de ce tabernacle. Et Dieu va choisir une famille spécifique des Lévites, et spécifiquement la famille d'Aaron. Aaron va être consacré sous vrai sacrificateur, et ses fils seront consacrés sacrificateurs. Et quel était leur rôle? C'était d'offrir des holocaustes. C'était d'offrir, bien aimé, des sacrifices à Dieu. Et donc, les sacrificateurs étaient donc les porte-parole du peuple vers Dieu, et les porte-parole de Dieu vers le peuple. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et une fois le tabernacle conçu, la Bible nous dit que la construction a commencé par l'âge de l'Alliance. Après la finalité de la construction du tabernacle, qu'est-ce qui va avoir lieu? Le parvis. Le parvis, c'est une cour à l'extérieur, bien aimé. Une cour à l'intérieur duquel était bâtie le tabernacle. Et Dieu va permettre qu'il y ait une clôture. Une clôture de 50 mètres de long et 25 mètres de large. Et il y avait une seule porte d'entrée. Qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voulait simplement nous enseigner pour dire que pour venir vers Dieu, pour chercher à rencontrer Dieu, bien aimé, il y a un seul chemin, il y a un seul accès. Et c'est pour cela que dans Jean 10, Jésus dit, je suis la porte. Et celui qui entre par moi, bien aimé, sera sauvé. Cette porte parle de Jésus. Cette porte parle du Messie. Et comme je le disais tout à l'heure, l'habitation de Dieu, qui est le tabernacle, était bien aimé, entourée par ce parvis. Et autour, il y avait une séparation, c'est-à-dire la clôture. Et personne n'avait accès, bien aimé, la présence de Dieu. Et la clôture était tout en blanc, enfin l'un. Pour dire simplement que Dieu est juste. Et que c'est l'homme qui est juste. Pourquoi il y a cette séparation ? Bien aimé, Esaïe va nous éclairer dans Esaïe 59. Il va dire ceci. Et je vais lire la parole pour ne pas paraphraser. Bien aimé. Jésus-Christ, est-ce qu'on peut lire Esaïe 59, s'il te plaît ? Alléluia. Esaïe 59, je vais lire la parole de Dieu. Non, la main de l'Eternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Jean-Claude, tu peux le relier s'il te plaît. Verset 1 verset 2, Esaïe 59. Esaïe 59. Esaïe 59 verset combien ? 1 à 2. Je n'ai pas compris à vous. Verset 1 à 2. Esaïe 59 verset 1 à 2. Non, la main de l'Eternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc vous voyez que le Seigneur dit que il a mis une séparation entre l'homme et lui à cause du péché. Bien aimé donc, ce sont nos péchés qui créent donc une séparation entre Dieu et nous. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle a commencé depuis, bien aimé, le désert, où Dieu avait permis, au travers du tabernacle, bien aimé, de permettre à son peuple d'entendre sa voix. Mais par le canal de qui ? Par le canal, bien aimé, de Jésus. Jésus qui était la porte. Il fallait rentrer par cette porte. Et la Bible nous dit que cette porte avait une largeur de 10 mètres. Bien aimé. Une largeur de 10 mètres. Parce que la Bible dit dans Jean 46, Je suis le chemin. Bien aimé. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien aimé. Mais donc, il y avait un seul chemin. Le tabernacle était, il y avait une clôture, la clôture du parvis. Mais il y avait une seule entrée pour dire que bien aimé, pour rencontrer Dieu, il y a une seule porte. Et cette porte, c'est Jésus Christ. Et quand on dit que cette porte avait 10 mètres de largeur, c'est une très bonne nouvelle. Cela nous enseigne quoi ? Cela nous enseigne que nous avons un Dieu qui est saint, qui met une barrière au péché, mais qui est ouvert au pécheur. Donc, le pécheur, qui reconnaît son erreur, qui reconnaît sa position, qui reconnaît son état, Dieu lui ouvre la porte. Alors, bien aimé. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu, bien aimé, qui est prêt à racheter toute la terre. Mais est-ce que l'homme veut être racheté ? Cela est une question. Et voici, vous voyez, c'est éviteur. On va lire deux passages dans Matthieu 11, verset 27. Matthieu 11, verset 27. Matthieu 11, verset 27. Matthieu 11, verset 27. Baris 28. Amen. Verset 28. Verset 28. venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du recours. Vous savez, le Seigneur ici est très précis. Moi j'aime Dieu. Notre Dieu est un Dieu de précision. Il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et conjonction de coordination. Et chargés. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées mais qui ne sont pas chargées. Il y a des gens qui disent qu'ils peuvent être chargés mais qui ne sont pas fatigués. Parce que bien-hommé, beaucoup résistent encore au Seigneur. Parce que bien-hommé, beaucoup sont encore dans le péché. Parce que bien-hommé, ils ne sont pas chargés et fatigués. Il y en a qui veulent donner des ordres à Dieu. Ils ne sont pas encore chargés fatigués. Il dit je vous donnerai le repos. Et Dieu encore nous révèle dans 1 Timothée 2 verset 4. On y va. 1 Timothée 2 verset 4. Qu'est-ce que Jésus nous dit? 1 Timothée 2 verset 4. 1 Timothée 2 verset 4. Lire à partir du verset 3. Lire verset 3. S'il te plaît. 1 Timothée 2 verset 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre sauveur. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance et la vérité. Vous avez vu? La volonté de Dieu c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais est-ce que tous les hommes veulent être sauvés? Toi qui m'écoute ce soir, est-ce que tu veux être sauvé? Est-ce que tu veux être sauvé? Toi qui m'écoute, est-ce que tu veux être sauvé? Parce que tu sais, si tu veux être sauvé, il y a une disposition que Dieu te demande. Et la Bible nous dit que la clôture avait une porte. Cette porte était ornée comme des tapis ou bien si vous voulez des rideaux qui avaient quatre couleurs. Nous l'avons vu hier. Et tout le long, bien-aimé, de cette porte, il y avait des colonnes. Bien-aimé, il y avait des colonnes. Mais quand je suis allé dans Galate 2, quand l'Esprit de Dieu m'a conduit dans Galate 2, j'ai compris de quelles colonnes le Seigneur voulait parler. Galate 2, je vais le lire rapidement. Il a dit dans Galate 2, verset 9, il dit et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Cephas et Jean qui sont regardés comme des colonnes me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Donc, bien-aimé, nous sommes des colonnes et vous voyez que, bien-aimé, quand on bâtit un édifice, il y a des colonnes. Mais vous allez voir que les colonnes ne sont pas obligatoirement, bien-aimé, soudées. Mais ces colonnes-là tiennent quelque chose. Ils tiennent un support et notre Dieu est tellement un Dieu bien-aimé de vérité, un Dieu qui nous éclaire, Dieu va démontrer pourquoi ces colonnes-là sont là. Et nous avons vu hier également que les rideaux avaient quatre couleurs la couleur bleu ciel. C'est aussi du pourpre, une couleur bleu pourpre qui parle de quoi? Qui parle du Christ qui est venu du ciel. Nous avons aussi parlé donc de la couleur blanche, bien-aimée, qui était la couleur de la clôture mais en même temps une des couleurs bien-aimées de ce rideau, la couleur blanche de faire un coton retour, bien-aimée, qui nous parle de l'humanité de Christ, de son innocence et de sa pureté. Bien-aimée, et nous avons également vu qu'au travers de la couleur bleue, il a été démontré que Jésus était le fils éternel de Dieu. La couleur blanche, bien-aimée, nous avons également démontré que les sacrificateurs portaient aussi des vêtements blancs. Et cela nous a démontré également que Jésus était aussi un serviteur. Donc, tout serviteur doit vivre dans la pureté, pas dans le péché. Tu ne peux pas dire que tu es un pasteur, tu ne peux pas dire que tu es un homme de Dieu et puis tu vis dans le péché. Un lépreux, mais qu'est-ce qu'il peut apporter à ceux qui sont autour de lui? La lève. Il y a également la couleur rouge écarlate, bien-aimée, qui nous enseigne que le sang de Jésus est versé à la croix. Donc, Jésus en tant qu'homme et cela a été démontré par l'évangéliste Luc, bien-aimé, et puis nous avons la couleur poupe, la couleur royale. Et nous savons que dans Matthieu, nous avons dit hier, les mages sont venus pour dire où est le roi des juifs qui vient de naître alors que les sadduciens, ces hommes de la loi, les scribes, ils avaient bien-aimé, des grosses, ils avaient bien-aimé, ils avaient l'écriture et dans cette écriture, il était écrit que Jésus allait naître. Ça, c'est la lettre. La lettre ne suffit pas, il faut la révélation. Fais-le bien-aimé, si tu es un chrétien, tu dis que tu es un chrétien, que tu n'as pas le Saint-Esprit, bien-aimé, tu as un problème, c'est que tu n'es pas encore fils de Dieu parce que la Bible dit que tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et donc, Matthieu va démontrer que Jésus est un roi. Jésus est un roi. Alors, bien-aimé, au-delà de tout ce que j'ai bien dit, il y avait aussi des piliers. Les piliers, regardez, si je me mets debout sans bouger, je ressens à un pilier. Donc, les piliers, en fait, indiquent les hommes. individuellement, bien-aimés, qui croient au Messie. Qui croient au Messie. Et donc, vous voyez que les colonnes, tout à l'heure, j'ai parlé des colonnes, ces colonnes étaient assimilées à des piliers. bien-aimés, comment peut-on faire la relation entre un homme et un pilier ? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand tu restes debout, tu ressembles un pilier ? Mais tous les piliers ensemble parlent, bien-aimés, des croyants qui ensemble portent quoi ? Ils portent le fin lin blanc. C'est ça qu'on doit comprendre. Et ça, c'est très important. Nous avons un Dieu qui est juste. Sa justice est parfaite. Et en cause de sa justice parfaite, bien-aimés, il a le cutus pour juger chaque homme. parce que, bien-aimés, nous sommes tous des picheurs. Nous avons tous agi contre le commandement de la Bible. Alors, la Bible dit que ces piliers-là étaient construits en bois d'acacia. Ils avaient des socles qui étaient en bronze. Ils avaient des crochets également en argent. Ainsi, ils étaient liés ensemble. Ils avaient aussi des chapiteaux en argent. Bien-aimés, nous allons pas à pas. Nous n'allons pas nous précipiter. Nous allons pas à pas. vous savez que le bois d'acacia, c'est un bois, bien-aimés, qui résiste aux intempéries. Et c'est un bois qui pousse même dans le désert. Il n'a pas besoin d'eau, mais il pousse. C'est un bois qui est rigide. Aucun insecte ne peut venir, bien-aimés, détruire ce bois. Et ce bois, bien-aimés, comme il a une durée de vie, ce bois était assimilé à la vie éternelle. Ce bois parle de la vie éternelle. Dans Jean 3, la Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il aura. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Non. Qu'il a la vie éternelle. Il y a plus tard, on apprend qu'en fait, la vie éternelle, c'est qui? La vie éternelle n'est que la personne de Jésus. bien-aimés. Bien-aimés. Nous avons vu l'hôtel. Nous avons vu que au niveau de l'hôtel, l'hôtel était construit également en bois d'acacia, mais recouvert de bronze, c'est-à-dire recouvert des rangs avec quatre cornes. Et vous allez voir qu'en général, dans la construction du tabernacle, Dieu a utilisé en général trois métaux. l'argent, l'or, l'argent et le bronze. Le bronze qu'on appelle encore les rangs. Et pourquoi les rangs au niveau de la terre des holocaustes? Parce que bien-aimés, vous savez que les rangs, c'est un métal qui supporte quelle que soit la chaleur, quel que soit le degré de chaleur, de bronze supporte la chaleur. Vous savez quoi? Il est utilisé à l'hôtel. Parce qu'à l'hôtel, le feu est en permanence. Bien-aimés, lorsque Jésus a porté nos péchés à la croix, c'était au moment des trois heures sombres, là où Dieu l'a abandonné. Bien-aimés, qui pouvait être à la place de Jésus? Voici pourquoi il va crier. Il va crier. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cela montre que Dieu a porté le châtiment sur Jésus. Voici pourquoi, bien-aimés, il crier. quand vous lisez le psaume 88, la Bible, Jésus parle du feu de Dieu qui est tombé sur lui. Et, bien-aimés, si nous ne reconnaissons pas cette œuvre de Christ à la croix, c'est grave. c'est grave. Pendant que les soldats étaient tentés de le flageller, ce n'est pas à ce moment-là que Jésus était tenté de ôter nos péchés, non. Mais, pendant qu'il priait, pendant que les gens le flagellaient, Dieu était tenté de montrer la méchanceté de l'homme. Bien-aimés, pendant les heures à la croix, Dieu a mis maintenant nos péchés sur lui. Il a fait tomber le feu de sa colère. Bien-aimés, mais ce feu-là, c'était quoi en fait? Ce feu-là nous enseigne en fait le feu que nous attendait dans l'éternité, c'est-à-dire le temps de feu. C'est ce feu-là que Jésus a subi. Dieu venait de laisser tomber le Messie. Mais, qu'est-ce que Jésus a fait? C'est un missionnaire. Jésus tient parole. Il a tenu. Il a enduré tout. Il a tenu jusqu'au bout. Donc, les rangs parlent encore de quoi? Les rangs parlent encore bien-aimés de celui-là qui a supporté le feu de la colère de Dieu à notre place. bien-aimés. D'ailleurs, sur le tel, on nous disait quoi? Que les quatre côtés avaient la même dimension. Cinq coudées. Pourquoi? Qu'est-ce que cela voulait dire? Vous savez, beaucoup de chrétiens disent Dieu amour. Dieu amour. Oui, c'est vrai. Dieu amour. Mais, l'amour de Dieu est entièrement en harmonie avec sa justice. Beaucoup se focalisent sur l'amour de Dieu. On fait croire que oui, tout le monde va être sauvé. Bon, vous savez, Dieu est un Dieu d'amour. Bon, mon frère, tu peux prendre ton temps. Quand on dit, quand on prêche un évangile comme ça aux gens de prendre leur temps avant de donner leur vie au Seigneur, c'est-à-dire que nous, nous sommes en train de dire à Dieu que c'est nous, nous connaissons la date de la mort de ces personnes. Top. Quand on dit que notre Dieu est amour, cela est un peu en contradiction, bien-aimé, avec la justice de Dieu. Et ça, il faut que nous le comprenons. Dieu est juste. C'est pourquoi Dieu doit juger chaque péché de l'homme. Non pas seulement le péché de Hitler. On nous a parlé d'Adolf Hitler, on nous a parlé de Staline, on nous a parlé de bien-aimé, même tous ses présidents qui ont précédé tous les Mitterrand, tous ceux-là. ils auront tout à en faire, c'est vrai. Tous. Mais, vous n'oubliez pas que Dieu est absolument juste. Dieu doit juger le mal. Mais, j'ai une bonne nouvelle, celui qui prend refuge en Jésus-Christ, Dieu peut lui pardonner et lui montrer son amour en restant juste parce qu'il apporte son feu de colère de Jésus sur la croix. Alors, en Israël, celui qui a compris qu'il est devenu coupable devant Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte un animal comme sacrifice. Ainsi, Israël a pris la rédemption, bien-aimé, et le pardon est possible et cela par substitution. Vous savez, il y a des personnes qui apportent des sacrifices innocents. Est-ce qu'un animal sait pécher? Un animal, il n'a pas de responsabilité, il ne sait pas ce que c'est qu'une responsabilité. L'homme a reçu une responsabilité. Dieu a responsabilisé l'homme dans le jardin. Dieu n'a jamais responsabilisé un animal. Donc, les animaux qui étaient issus pour les sacrifices, c'était des animaux qui étaient innocents. Mais le pécheur seront la Torah. Pour que sa répandance soit valable, il devait imposer les mains sur le sacrifice innocent. Mais, quand il impose les mains sur le sacrifice, quel est le signe en fait qu'il veut montrer? c'est simplement un signe d'identification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'identifie avec le sacrifice innocent et ainsi, symboliquement, il a transmis ses péchés sur le substitut innocent. sang. Et après, le sacrifice est tué. On prend son sang qu'on a pris sur les quatre bords des cordes et tout autour de l'hôtel. Et une fois qu'il s'est fait, celui qui a été reconnu pécheur, qui vient, bien aimé, d'avoir la grâce de Dieu, retourne d'où il vient. Il ne peut pas continuer le chemin. Il y en a qui prend le relais, c'est le sacrificateur, bien aimé, qui a officié le sacrifice au niveau de l'hôtel des holocaustes, qui va maintenant lui seul continuer le chemin en allant vers la cuve des reins que nous allons voir tout à l'heure. Et je vous ai dit hier que le pécheur pouvait être un sacrificateur, mais dans ce cas, c'est un autre sacrificateur qui officie. Lui, il est pécheur. Donc, lorsqu'il vient offrir son sacrifice, Dieu lui pardonne ses péchés, il suffit qu'il aille se laver les mains et les pieds, il reprend le service. Ainsi, Israël a compris qu'il faut le jugement sur le péché. aujourd'hui, les gens s'amusent vers le péché. Les gens s'amusent vers le péché. il y en a qui disent que Dieu est mort, donc il peut faire ce qu'il veut. Mais je veux vous dire une chose, le Dieu des grâces, il est plus terrible que le Dieu au temps des Moïse. c'est parce que vous ne voyez pas ce qui se passe dans le spirituel. C'est pour ça que vous continuez à pécher comme vous voulez. Mais bien aimé, en fait, pourquoi les gens continuent à pécher jour dans la révélation ce soir? Jour dans la révélation ce soir? Donc, comme je le disais, ainsi, Israël a compris qu'il faut le jugement sur le péché. Mais si quelqu'un qui est innocent meurt à ma place, je peux obtenir le pardon. Mais un point très important, le péché, bien aimé, a dû s'identifier avec le sacrifice. Vous savez, le sacrifice n'a pas été automatiquement attribué aux pécheurs. C'est la même chose aujourd'hui pour nous, aujourd'hui. On demande à quelqu'un si Jésus est mort pour lui. Je vais vous poser la question, est-ce que Jésus est mort pour toi? Regarde, tu vois, la réponse de certaines personnes qu'on entend. est-ce que Jésus est mort pour tout le monde? Non, on ne parle pas de tout le monde, on parle de toi. Vous savez, le salut est individuel. Parce que Jésus, quand Jésus allait de ville en ville, lorsqu'il avait des cas de maladie, des cas de paralytique, il posait toujours la question, veux-tu guérir? pour que la personne dans son témoignage aille dire oui, j'ai été guéri parce que j'ai cru bien aimé en cet homme. Mais je n'ai pas été guéri parce que le monde croit en cet homme. Donc, les gens ont tendance à répondre pour dire oui, Jésus est mort pour tout le monde. Alors, quelqu'un qui donne cette réponse, qui ne veut pas s'identifier bien aimé au sacrifice de Christ, ça veut dire qu'il refuse bien aimé que Jésus soit son sauveur. Donc, il a refusé de s'identifier personnellement avec le sacrifice de Jésus. Vous savez, ainsi, on peut être disqualifié. Tu vois, tu dois être, chacun de nous doit s'identifier bien aimé à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Tu dois dire oui, je reconnais le sacrifice de Christ. Christ est mort à cause de moi. C'est à cause de mes péchés qu'il est mort. Il ne faut pas dire que c'est à cause du péché du monde. C'est une affaire individuelle. Pourquoi? Parce que Dieu a attribué l'œuvre de Christ sa mort et son sang à nous personnellement. Et ça, nous devons vraiment le comprendre. Donc, vous comprenez pourquoi les gens aiment péché? Parce qu'en fait, ils ne s'identifient pas au sacrifice que Christ a accompli à la croix. Ils se mettent, bien aimé, avec le monde. Chacun de nous, moi, le premier. Si aujourd'hui je suis devant vous, c'est parce que je reconnais le sacrifice de Christ. Je reconnais que Christ a pris mes péchés afin que moi, je sois racheté. Je sois pardonné. Mais pas parce qu'il a pris le péché du monde. Non. Il a pris moi mes péchés. Il a pris tes péchés. Il a pris les péchés de X. Il a pris les péchés de Y. Je voulais simplement rappeler que le type de sacrifice, il y en avait quatre. Il y avait le holocauste. Je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails. Il y avait le sacrifice des prospérités où on appelle le sacrifice de paix. Il y avait le sacrifice pour le péché et pour le péché de culpabilité ou de délit. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que quand on quitte l'hôtel des holocaustes, après avoir établi le sacrifice, après avoir fait l'oeuvre au niveau de l'hôtel des holocaustes, cette personne qui a péché, qui est venue se faire pardonner ses péchés, une fois l'acte est posé, lui, il retourne chez lui. Imaginez-vous, s'il retourne chez lui et il va encore pécher, il va encore prendre un animal pour revenir. Oui, c'est-à-dire, c'était une affaire de rebellote. Vous voyez que les sacrificateurs souffraient. Il ne fallait qu'ils travaillaient continuellement. Vous voyez qu'on bien aimait, vous allez voir, lorsque vous lisez par exemple le livre de Luc, on parlait de Zacharie, à une certaine heure, celui qui était au service. Donc, de la même manière aujourd'hui, toi, tu te lèves, tu as du service à 10 heures, il y a eu qui as du service à 20 heures. C'était comme ça que les gens se reliaient. Et donc, c'est le sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le sang et la cendre de l'animal. Là, il s'oriente maintenant vers la cuve d'erre. Mais je voulais vous rappeler que le sacrificateur, avant d'oeuvrer, au niveau de la terre des holocaustes, il devait se laver les mains et se laver les pieds. d'abord, parce que notre Dieu est un Dieu saint. Notre Dieu est un Dieu saint. Donc, une fois qu'il arrive au niveau de la cuve des reins, au niveau de la cuve des reins, qu'est-ce qu'il fait? Il se lave les bras, les mains, pardon, il se lave les pieds. C'était symbolique. Bienvenue. Ainsi, le vrai chrétien, l'enfant de Dieu, après être passé à la croix, doit aller encore plus loin. quelque part, encore, il est où? Il est devant la cuve des reins. C'est un grand bassin circulaire qui était rempli d'eau. Mais qu'est-ce qu'on faisait là-bas? La natation? Non. Non. Aucun souillus ne peut être toléré lorsqu'on s'approche du lieu saint. Parce que quand on quitte l'hôtel de l'Holocauste, on évolue vers l'hôtel des reins. C'est-à-dire qu'on se rapproche du lieu saint. Donc, plus on se rapproche du lieu saint, bienvenue, la sanctification doit être encore plus avancée. Et il faut que vous compreniez une chose. Notre Dieu, il ne pardonnait pas le péché. Et c'est bien que tout le monde n'avait pas accès au tabernacle. bienvenue, dès qu'un chrétien, je reviens un peu là-dessus pour que les gens comprennent que notre Dieu, dès qu'un chrétien, un vrai chrétien, a manqué ou a déshonoré le Seigneur par quelque péché ou quelque désobéissance, que ce soit son être spirituel est souillé. Plus la conscience est délicate, plus cette constatation, bien-aimé, Dieu est sensible. S'il persévère, bien-aimé, dans cet état, la joie, bien-aimé, avec son Dieu va le quitter. Et il n'aura plus une communion avec le Père. Cette communion va être interrompue. et vous allez voir que la parole de Dieu perd progressivement de sa saveur. C'est pour ça que, bien-aimé, vous voyez, des gens, ils ont du mal à venir aux enseignements. Parce qu'ils n'ont pas confiance même, bien-aimé. Ils n'ont pas confiance d'après eux à leur relation avec Dieu. et comme ils sont constamment dans le péché, c'est vrai, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Quand vous voyez un frère qui a du mal à venir à la prière, priez pour lui, il est tombé. Soit il est tombé, soit, lui seul, il sait pourquoi. La prière est abandonnée il a moins de plaisir parmi les frères chrétiens. Maintenant, vous allez voir, il a maintenant d'autres amis qui sont des païens. C'est que ce frère-là, il faut prier pour lui. Il faut vraiment lui rendre visite. Souvent, il peut venir à l'église, mais il s'acconcelle. C'est comme s'il se reproche quelque chose, comme un hypocrite qu'il a. Mais écoutez-moi bien, son salut n'est pas perdu, non, tant que nous sommes vivants, personne ne peut perdre le salut. Parce qu'à tout moment, on peut se racheter. Notre Dieu est vivant. La vie éternelle est toujours là, mais il y a un nuage entre le Seigneur et lui. L'Esprit de Dieu, au lieu de l'entretenir avec le Seigneur, mais qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait? Il lui fait sentir sa culpabilité. Mais, toi qui l'écoutes, quand tu sens culpabilité, qu'est-ce que tu fais? Fuir Dieu, ce n'est pas la solution. Sans tarder, retourne vers Dieu, comme le Fils produit de la faim. Notre Dieu, il est toujours sur le chemin pour t'accueillir. Va vers Dieu. Va vers Dieu. Confesse-nous tes péchés. Désormais, notre Dieu est un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu de justice. Et c'est en ce sens que tu vas retrouver la joie de vivre. Sinon, l'ennemi va te tromper, il va te ramener dans le monde et puis tu seras un homme perdu. Quand on lit 1 Jean 1 verset 9, la Bible dit quoi? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Eh bien, quelle est la signification bien aimée de cette eau purifiante? Sans devoir le savoir, tu peux me lire Ephésiens 5. Ephésiens 5 verset 24. Amen. Ephésiens 5 verset 24 à 26. Ephésiens 5. 5 verset 24 à 26. Verset 24 à 26. et s'éloigner lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole. Afin de la sanctifier par la parole. Oui. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Écoutez-moi bien. Pourquoi nous devons aimer la parole de Dieu? Pourquoi? L'eau est l'image de la parole de Dieu qui nous purifie. Dieu trouve des horreurs dans notre vie. Cela nous amène à confesser à Dieu nos péchés dans la prière. Ainsi, que devient la parole de Dieu pour nous? La parole de Dieu devient bien aimée notre cuve de purification. Bien aimée, la parole de Dieu devient notre cuve de purification. Et voilà, les sacrificateurs sont ces gens-là qui sont à la base du sacrifice bien aimé. Certes, et qui servent, qui nous servent et qui servent Dieu et qui sont en relation avec Dieu. Ils sont aussi en relation avec le peuple. mais avoir cette communion continuelle, régulière, chaque jour avec Dieu, il faut toujours cette purification de la parole de Dieu. Bien aimée, il faut une purification de la parole de Dieu. vous savez, dans Jean 13, Jésus a fait une illustration lorsqu'il avait les pieds de ses disciples, lorsqu'il avait les pieds de ses disciples, qu'est-ce qu'on a constaté ? il y a un, un qui jouait les ailes qui voulait refuser, s'opposer à la que Jésus était en train de reposer, Jésus va lui répondre, celui qui a tout le corps lavé, c'est-à-dire celui qui est passé par la nouvelle naissance, de la nouvelle naissance à la conversion, n'a pas besoin de se laver les pieds, parce qu'il est tout purifié. Donc vous voyez que l'eau représente l'action, bien aimé, purificatrice de la parole de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes déjà pur à cause de quoi ? À cause de la parole que je vous ai dite. Et quand dans l'assemblée, l'église, il est écrit qu'il la purifie par le baptême d'eau, par la parole. Quelqu'un m'a posé la question, si je suis baptisé et puis je pêche, est-ce que je dois encore me rebaptiser ? Non. Non. Va simplement devant Jésus, va te débarrasser de ta souillue. Tu peux avoir une souillue accidentelle, va simplement te débarrasser. Que tu as contracté, bien aimé, de manière accidentelle, je peux le dire. tu retournes la joie de vivre avec cet homme qui t'a donné la joie dès le départ, Jésus-Christ. bien aimé, notre Dieu est un dieu vivant. Notre dieu est un dieu fidèle. Notre dieu est un dieu merveilleux. Il est fidèle. J'ai dit tout à l'heure que quand le sacrificateur avait fini d'opérer au niveau d'un bien-aimé de l'auteur des éloquences, il allait maintenant à l'hôtel à la cuve des reins. Mais, qu'est-ce que cela nous enseigne nous chrétiens aujourd'hui? Séviteur, lis-moi Hébreu 10, 21 à 22. Hébreu 10, verset 21 à 22. Verset 21 à 22. Je lis la parole. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénité de la foi de quelle une mauvaise conscience est le corps lavé d'une eau pure. Donc, oui, pourquoi nous approchons bien-mêmes de la cuve derrière? Pour purifier nos cœurs. Nos cœurs d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Bien-aimés, et comme a été bâti cette cuve des reins. Tu vas lire Exode 38, verset 8. Exode 38, verset 8. Exode 38, verset 8. Je lis la parole. Il fit la cuve des reins avec sa base des reins en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la pente d'assistination. Amen. Alléluia. Donc, bien-aimés, ces miroirs-là ont été offerts par les femmes. Mais pourquoi les miroirs? On va le comprendre tout à l'heure. Et donc, les sacrificateurs, chaque fois qu'ils allaient vers le lieu saint, ils faisaient toujours escale, bien-aimés, au niveau de la cuve des reins, parce que, bien-aimés, il y avait une obligation qui les attendait là. Se laver les mains, se laver les pieds. qu'on a dit qu'à leur temps, ils devaient plus les laver que nous aujourd'hui au temps du coronavirus. Bien-aimés, quelles sont les différentes leçons que nous pouvons tirer ici? La cuve des reins. On a dit que c'était bâti avec des miroirs. c'était fait avec des miroirs. Mais pourquoi les miroirs? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. C'est vite qu'on va lire Jacques 1, verset 21 à 25. Jacques 1, verset 1 à 25. Je permets de lire pour que ce soit rétroactif, sinon vous allez dormir. Voilà. Jacques 1, verset 21 à 25. Jacques 1, 21 à 25. Amen. C'est pourquoi résoudant tout excès de malice réservé avec duceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettiez en pratique la parole et ne vous pointez pas à l'écouter. En votre emploi, vous-même pas de faux raisonnements. car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'est regardé s'en va et oublie aussitôt qu'il est oublie aussitôt qu'elle est oublie qu'elle verset 25 mais celui qui pourra plonger les regards dans la loi parfaite la loi de la liberté et qui pourra persévérer n'est pas un auditeur oublieux mais se mettant en lieu celui-là sera plonger dans son patrimoine merci c'est victime alors vous voyez que ces miroirs-là avaient un rôle alors les femmes dites-moi pourquoi vous passez deux heures dans la douche c'est normal c'est pour vous faire belle et combien des fois vous mettez devant le miroir parce que vous ne voulez pas voir une tâche quelque part c'est normal parce que le miroir nous montre nos défauts la parole de Dieu c'est un miroir qui montre les défauts de nos caractères le miroir nous condamne bien aimé en tant que pécheur mais la femme qui reste dans la douche quand elle regarde elle voit un bouton qui est mal placé quelque part sur son visage qu'est-ce qu'elle fait elle va prendre le fond de teint pour cacher ça donc tout ça bien aimé on le sait on vous aime comme ça bien aimé Dieu a même tout prévu la parole est un miroir donc la parole nous révèle ce qui ne va pas dans notre coeur la parole nous révèle notre état bien aimé la parole nous révèle notre état bien aimé quelles leçons nous pouvons encore tirer de la cure des reins c'est un baptême en miniature c'est aussi l'image de la résurrection de Christ ceux qui veulent lire vous pouvez le voir dans titre 3 verset 4 à 5 là on va avancer un peu Jésus à faire du baptême le chemin de l'entrée dans son royaume spirituel tous ceux qui qui reconnaissent l'autorité du père du fils et du saint esprit bien aimé ce chemin là est ouvert pour vous avant que tout homme soit reçu au sein de l'église avant d'infrancier le sein du royaume spirituel de Dieu bien aimé il doit recevoir l'empreinte du nom divin l'éternel notre justice notre Dieu est un Dieu de justice le baptême c'est quoi en un mot quand tu te baptises c'est une manière de dire aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu je renonce au péché je renonce au monde bien aimé et ainsi je rentre dans la vie chrétienne parce que j'ai déclaré publiquement que j'ai renoncé à suivre Satan parce que si j'aime le monde c'est parce que j'aime Satan le Seigneur dit quoi n'aime pas le monde ni les choses qui sont dans le monde car celui qui aime le monde l'amour du père n'est pas en lui donc celui qui aime le monde l'amour du diable est en lui ah les boites de nuit ah les ceci les cela ça c'est l'amour du monde allez chauffer les amis allez boire l'alcool ça c'est l'amour du monde quand on est né de nouveau quand on est chrétien on ne fait plus ces choses et c'est pour ça qu'il faut passer par la cure des reins bien aimé la cure des reins elle était faite des miroirs mais les miroirs bien aimé ça fait un sens parce que la personne qui se lavait elle se mirait elle voyait son reflet bien aimé elle voyait son effet son reflet ma femme pourquoi tu as au moins 10 miroirs dans la maison parce que à tous les mouvements tu veux voir si tu es toujours belle c'est bien continue mais n'oublie pas aussi que tu dois avoir la bible aussi partout dans ton coeur partout tu vas afin bien aimé de laisser la parole de Dieu bien aimé déclarer bien aimé bien aimé la parole de Dieu est un miroir la parole de Dieu c'est un miroir de la même manière le miroir physique me permet de nettoyer les tâches qui sont sur mon visage de la même manière le miroir spirituel me permet de nettoyer les tâches qui sont dans mon coeur mon coeur d'hypocrite mon coeur bien aimé de méchanceté mon coeur qui aime les murmures bien aimé le miroir permet de nettoyer l'état de ton coeur le miroir physique te permet de regarder bien aimé ta beauté regarder bien aimé te rendre belle le miroir physique t'aide à te rendre belle le miroir spirituel aussi t'aide à rendre ton coeur beau bien aimé le miroir physique il a un rôle le miroir spirituel aussi a un rôle bien aimé bien aimé bien aimé le miroir physique permet de voir les tâches qui sont dans ton visage si le rouge à lèvres là déborde bien aimé parce qu'il y en a qui met des rouges à lèvres mais on ne sait pas si c'est c'est pour faire quoi je ne sais pas c'est pour montrer à qui on ne sait pas mais le miroir t'aide à te rendre belle mais Dieu aussi a dit mon fils de la même manière tu ne mangeras pas seulement l'homme ne mangeras pas ne nourrir pas seulement de pain mais de toute part que tu sois de la boue de Dieu de la même manière ton corps a besoin de la nourriture physique de la même manière aussi ton esprit ton âme a besoin de la nourriture spirituelle de la même manière bien aimé tu as besoin d'un miroir physique pour te rendre belle de la même manière Dieu met à ta disposition un miroir spirituel pour rendre beau ton coeur pourquoi je dis à le divorce dans le mieux chrétien simplement c'est à cause de la dureté de coeur des gens les gens ont des coeurs dur les gens ont des coeurs dur et c'est pour ça qu'avant de te marier demande au Seigneur de guérir ton coeur c'est toi qui aimes les histoires j'ai rencontré un jour dans mon exercice dans mon ministère j'ai rencontré souvent des couples qui avaient des problèmes et je vous donne l'exemple d'un couple de chez qui je suis parti la femme elle était à son 4ème mariage le Seigneur avant de l'introduction il me pose la question il me dit mais si cette femme a son 4ème mariage qui est le problème dans ce couple alors j'avais la réponse mais avec sagesse il fallait quand même aller les écouter mais quand ils les écoutent on ne veut même pas laisser le monsieur placer un mot madame j'ai compris pourquoi il était à son 4ème mariage les hommes aussi quand vous voulez épouser les femmes vous voulez épouser les femmes parce qu'elles sont belles de figure non vous voulez épouser une femme parce qu'elle elle a un coeur qui est beau et comme toi tu ne sais pas que son coeur est beau c'est Dieu qui va t'orienter mais comme tu n'as pas de communier avec Dieu comment tu vas faire ah je vais épouser ah cet homme là on dit qu'il a beaucoup d'argent donc tu épouses l'argent mais tu ne épouses pas l'homme ce mariage là il va à la destruction parce que ce n'est pas l'homme que tu épouses c'est son argent parce que le jour il n'y aura plus un rond le miroir spirituel nous aide nous aide bien aimé la femme creleuse c'est une gouttière qui fuit comment tu peux faire une femme creleuse il va mieux dormir au niveau de toi de ta maison au moins tu vas avoir la visite d'une souris ils allaient dormir ensemble il n'y a pas de problème la souris ne veut pas te creler bien aimé pourquoi les couples aujourd'hui souffrent parce que les gens ne veulent pas se référer au miroir ils ne veulent pas passer par la cuve des reins toi qui m'écoutes je ne sais pas comment ça se passe chez toi mais je vais te donner un enseignement un conseil laisse le miroir de Dieu t'éclairer laisse le miroir de Dieu te purifier bien aimé bien aimé le péché nous empêchait bien aimé de rentrer dans la présence de Dieu Dieu a donné une solution il faut passer d'abord par le jugement le jugement c'est quoi c'est ça le tel de des holocaustes il faut que nos péchés soient jugés mais est-ce que nous pouvons porter le jugement non parce que si nous voulons porter le jugement nous serons détruits seul Christ a pu porter le jugement bien aimé parce que si toi et moi chacun de nous allait à la croix on allait tous aller directement dans le jugement dernier allez pourquoi parce que nous sommes des pécheurs mais pourquoi Christ a supporté ce jugement parce qu'il était sans péché la preuve en est qu'est-ce qui a prouvé que Christ était sans péché il est ressuscité après parce que le salaire du péché c'est la mort Christ n'avait jamais de péché en lui comment il va mourir voici la résurrection les bouddhas sont morts les mahomets sont morts les maris sont mortes donc quel est le chemin qu'on doit suivre aujourd'hui nous tous le salaire du Jésus Christ a pu porter le jugement il a pu revenir à la vie à cause de sa pureté à cause de sa sainteté il a pu revenir à la vie Christ n'a jamais commis de péché il n'est pas coupable comme nous voici pourquoi nous on a besoin de substituts bien aimé serviteur tu vas me lire acte 13 verset 35 acte 13 verset 35 amen c'est pourquoi il dit encore ailleurs il ne permettra pas que ton sien voit la corruption Christ dit oui non c'est bon verset 35 merci il dit tu ne permettras pas que ton sien voit la corruption Jésus n'avait pas en lui quelque chose qui peut le condamner nous on avait des choses qui peuvent nous condamner mais Jésus n'avait rien qui pouvait le condamner Jésus n'était pas condamnable mais il a pris sur nous sur lui nos péchés il a pris sur lui nos péchés à cause de son innocence il a pu porter bien aimé la peine des autres donc l'animal qui meurt à la place du pécheur quand il fait du mal il a accepté de mourir pour toi bien aimé il a accepté de mourir pour que toi qui est l'image du père bien aimé tu sois sauvé il a subi le jugement que nous méritons lui ne méritait pas le jugement cet animal non voici pourquoi Christ la Bible dit il a été conduit à l'abattoir il a été une Bible conduit à l'abattoir il a été conduit comme un animal à l'abattoir à cause de toi et moi et comme il était sans péché il est revenu à la vie il était sans péché et voici pourquoi je m'a dit ma vie personne ne me l'autre mais je la donne de moi-même j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre tel est l'ordre que je reçois de mon père est-ce que parmi nous quelqu'un peut dire ce que Christ a dit non parce que nous sommes des pécheurs nous sommes des pécheurs bien aimé bien aimé donc de façon provisoire c'était les animaux innocents sans tâche, sans défaut leur sang bien aimé leur était pris parce que c'est la vie du pécheur qui devait être ôtée parce que le salaire du péché c'est la mort parce que le sang c'est la vie donc quand quelqu'un meurt bien aimé c'est parce qu'il a péché bien aimé qu'est-ce que nous devons comprendre qu'est-ce que nous devons comprendre Jésus tout ce qu'il est venu faire la croix bien aimé l'oeuvre qu'il est venu faire la croix c'est une oeuvre importante c'est une oeuvre importante c'est une oeuvre importante vous voyez je pars au niveau de la de l'autel et les éloquences et puis je reviens toujours au niveau de la puer des reins parce que tu ne peux pas aller d'un côté pour laisser l'autre ce n'est pas possible tout ça ça se passe dans le parvis bien aimé j'ai parlé tout à l'heure des pierres quand Jésus est tenté il avait les pieds qu'est-ce qu'il a dit un moment donné il voulait il restait mais qu'est-ce qu'il va dire Jésus non seulement les pieds mais tout le corps Jésus dit non celui qui est déjà pu il n'a pas besoin de se laver vous êtes déjà pu par la parole que je vous ai donnée la parole que nous recevons elle nous purifie de l'intérieur et pourquoi l'intérieur parce que la parole nous purifie le coeur quand la parole vient elle ne purifie pas seulement notre bien-aimé notre intérieur mais aussi notre extérieur je vous donne un exemple quand vous avez un enfant qui est habillé qui tombe par exemple dans un caniveau rempli de boue quand vous sortez l'enfant qu'est-ce que vous constatez ? vous constatez que l'enfant est sale donc le parent qu'est-ce qu'il va faire ? il va prendre soin de laver l'enfant mais est-ce que le fait de laver l'enfant suffit ? non il y a une autre étape et quelle est cette étape ? l'enfant ne doit pas rester nu il faut l'habiller donc cet enfant on doit le revêtir de vêtements aujourd'hui Dieu est notre père et en plus de n'aimé en plus de la saleté que nous avons nous devons être lavés d'une eau pure c'est-à-dire l'eau de la parole mais également il nous a lavés avec l'eau qui est sortie du coeur de Jésus le côté de Jésus bien aimé c'est très important de comprendre ces choses au temps de Salomon au temps de Salomon au temps de Salomon qu'est-ce qu'on a constaté quand le temple était bâti il y avait un rocher où était placé l'arche de l'alliance et sur le rocher une source d'eau bien aimé sortait de là-bas le rocher va être fendu et le roya bien aimé une source qui va sortir de là-bas et qui va grandir pour assainir les eaux et cette eau vive bien aimé elle n'était pas stagnante c'était une eau qui coulait bien aimé les juifs ils ne se purifiaient jamais sur une eau qui était stagnante bien aimé parce que vous savez quand une eau est stagnante elle est facilement suée mais c'est une eau vive cette eau est toujours propre pourquoi parce que même qu'il y a la saleté comme c'est une eau bien aimé qui coule l'eau emporte la saleté c'est ce que Jésus appelait l'eau vive l'eau qui coule ainsi dans cette purification Dieu nous lave Dieu il nous purifie quand le côté de Jésus a été percé l'eau a coulé il n'y avait pas uniquement que l'eau mais l'eau qui était mêlée au sang et quand vous lisez le Béthique 14 il est question de la manière dont les lépreux étaient purifiés bien aimé lorsque un lépreux avait été constaté par le sacré qu'il était guéri qu'est-ce qu'il fallait faire il fallait le purifier c'est dans l'Église 14 verset 4 et pour la purification bien aimé il sera ordonné d'amener deux petits oiseaux vivants et purs un des oiseaux sera égorgé le sang va être recueilli dans un pot mais qu'est-ce qu'il devait faire il devait prendre du bois du cèdre du cramoisi et de l'iso pour purifier le bois du cèdre qui était l'image de la croix et quand vous lisez le verset 5 on dit que le sang devait être versé bien aimé sur de l'eau vive avec le vase et qu'il devait faire le lépreux s'asperger c'est-à-dire se laver cette fois avec cette eau une fois c'était fait un des oiseaux était libéré dans la campagne cela signifie quoi ? cela signifie que le lépreux guéri est libre après avoir été purifié sachons bien aimé que pour la purification du lépreux il est lavé avec de l'eau et du sang il est lavé avec de l'eau et du sang quel est l'enseignement aujourd'hui pour nous ? nous également quand Christ nous a purifié en mourant sur la croix quand son côté a été bien aimé transpercé l'eau mêlée de sang bien aimé a coulé donc quand l'eau nous purifie ce n'est pas seulement n'importe quelle eau simple bien aimé c'est une eau vive c'est une eau qui est remplie de vie et comme l'eau était mêlée de sang et on sait que le sang c'est la vie d'où l'expression bien aimé d'où l'expression de vivre l'eau mêlée de sang et c'est ça qui nous apporte la vie pourquoi la Bible dit que la parole est-ce que vous avez déjà posé la question nous sommes purifiés avec l'eau de la parole et c'est la parole de celui qui a été immolé également bien aimé maintenant cette parole là rentre au dedans de nous et quand cette parole là quand vous l'écoutez vous n'êtes plus la même personne c'est pour ça regardez bien ce qui va se passer dans le livre des actes c'est vite acte 2 s'il te plaît verset 37 verset 37 oui verset 37 je lis la parole amen après avoir entendu ce coup il y a le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres à côté homme frère ils te feront non ah la Bible dit ils eut le cœur vivement touché ça veut dire quoi la parole c'était de l'eau vive le cœur était vivement touché qu'est-ce que ça s'est vu le cœur était vivement touché quand ils ont écouté la prédication de Pierre qu'est-ce qui s'est passé la Bible dit qu'ils eut le cœur vivement touché bien mais la parole de Dieu normalement quand tu l'écoutes ton cœur doit être vivement touché parce que bien mais ce n'est pas une parole simple c'est de l'eau mais l'eau sain cette parole sort de Christ et c'est pour ça bien aimé quand on lit Hebreu 4 on va lire Hebreu 4 verset 12 Hebreu 4 verset 12 Amen Amen Alléluia Gloire à Dieu Écoute-moi écoute-moi je ne suis pas loin de la fin de mon message mais c'est le moment où tu dois maintenant prêter l'oreille écoute-moi notre Dieu est un Dieu d'amour notre Dieu est un Dieu fidèle si le Seigneur nous révèle ces choses c'est parce que il veut nous guérir si le Seigneur nous révèle ces choses c'est parce que il ne veut pas que nous soyons perdus la Bible dit ici que la parole de Dieu est vivante c'est une eau vivante et efficace plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants pénétrante jusqu'à partager âme et esprit jointure et moelle elle juge les sentiments et les pensées du coeur écoutez-moi bien quand tu écoutes la parole la parole doit transpercer ton coeur tout à l'heure on a dit quoi que l'eau de la parole doit nous purifier à l'intérieur mais comment elle va nous purifier à l'intérieur comment l'eau de la parole va nous purifier à l'intérieur de la même manière que le rocher dans le désert qui a abreuvé Israël a été fendu pour que l'eau coule de la même manière que l'eau du rocher du mont Sion bien aimé lorsque le Messie reviendra pour établir toutes choses à la fin le rocher va être fendu et l'eau va couler de la base de la même manière lorsque Christ a été crucifié sur la croix son coeur a été transpercé et l'eau a coulé celui qui va recevoir cette eau son coeur doit être transpercé pour que l'eau qui purifie entre au-dedans de nous si ton coeur n'est pas transpercé l'eau ne peut pas rentrer et c'est pour ça que la parole est une épée bien aimé ce n'est pas quelque chose de superficiel frère écoute moi ce n'est pas superficiel le coeur doit être transpercé pour que cette eau qui est sortie de Christ cette eau qui est sortie de Christ cette eau qui est sortie de Christ puisse entrer au-dedans de nous et voici pourquoi bien aimé la Bible nous dit merci Saint-Esprit la Bible nous dit dans Jean dans Jean 7 qu'est-ce que la Bible va nous dire dans Jean 7 verset 38 la Bible dit ceci je vais lire verset 37 le dernier jour le grand jour de la fête Jésus se tenant debout s'écria si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein comme dit l'Écriture bien aimé j'ai dit ce n'est pas quelque chose de superficiel Jésus dit celui qui a soif qu'il vienne et boive et quand il va boire je lui donnerai Jésus dit quand tu vas boire cette eau quand tu vas boire cette eau quand tu vas boire cette eau bien aimé bien aimé Jésus il est vivant il est puissant cette eau va couler en toi jusqu'à dans la vie éternelle les fleuves d'eau vive couleront dans ton sein alors bien aimé c'est quoi le sein c'est le coeur il faut que le coeur soit transpercé pour que la parole coule à l'intérieur de nous toi qui vis encore dans le péché c'est un péché que tu appelles péché mignon comment un péché peut être mignon il faut que la parole transperte ton coeur tu vois qu'il y a toujours dans la colère il faut que la parole transperte ton coeur pour que l'eau vive puisse couler ah oui celui que le coeur transpercé c'est celui la bien aimé qui peut écouter la parole et vivre écoutez moi bien quand Christ est mort à la croix la Bible dit quoi qu'il y a les rochers qui se sont fendus alors quand dans une assemblée quand dans la vie des chrétiens il y a encore des murmures il y a encore de la rébellion il y a encore de la résistance il y a encore bien aimé du mensonge il y a encore de l'hypocrisie il y a encore de l'orgueil cela veut dire que le coeur n'a jamais été transversé oui chrétien tu m'écoutes je te parle de la parole du Seigneur toi qui a encore l'orgueil en toi toi qui a encore le mensonge en toi quand vous avez quelqu'un avec lequel vous échangez qui veut toujours avoir raison c'est un orgueilleux comme les présidents de ce monde ils sont tous orgueilleux c'est ce qu'ils disent là qu'on doit suivre bien aimé s'il y a encore ces choses en toi les murmures la colère l'amertume la calomnie s'il y a encore ces choses en toi c'est que ton coeur n'est pas encore transversé par l'épée et si ton coeur n'est pas encore transversé l'eau vive ne peut pas couler là nous sommes à la cuve des reins bien aimé si le coeur est transversé quand l'eau viendra qu'est ce que l'eau va faire l'eau va tout assainir l'eau de la parole va assainir bien aimé il n'aura plus de résistance il n'aura plus de babadage inutile il n'aura plus de colère il n'aura plus de calomnies il n'aura plus de murmures bien aimé il n'aura plus d'orgueil parce que l'eau va te nettoyer l'eau va te purifier l'eau va te purifier l'expérience l'expérience de nous chrétiens qui passent à l'étape de la purification beaucoup beaucoup sont encore au niveau de la cuve des reins quand tu vas regarder dans le miroir bien aimé quand tu vas regarder dans le miroir quand le Seigneur va te montrer un défaut au niveau de ton coeur ne résiste pas ne raisonne pas tout à l'heure j'ai parlé de de la purification du coeur de l'intérieur et de l'extérieur lorsque l'eau vive lorsque ton coeur sera transpercé et puis l'eau vive va couler bien aimé ça va couler dans tout ton être et c'est pour ça que souvent il y a des gens qui viennent malades quand on prie pour eux le Seigneur dit dis-leur qu'ils sont guéris le Seigneur me dit que tu es guéri il ne croit pas parce qu'il ressent encore la douleur au niveau extérieur non notre Dieu il guérit d'abord le spirituel c'est dans le spirituel que Dieu te guérit maintenant l'extérieur la guérison de l'extérieur ça dépend maintenant de toi bien aimé Dieu dit que tu as guéri de ta maladie tu ressens des douleurs Dieu te dit qu'il t'a guéri tu crois à cette parole par la foi parce que tu as laissé l'eau vive couler si tu as laissé l'eau vive couler l'eau vive bien aimée va envahir tout ton être il n'aura que la vie il ne peut plus avoir la maladie il ne peut plus avoir la mort parce que l'eau cette eau là on dit elle est vivante une eau vive elle coule dans tout ton être même si tu as encore des douleurs crois par la foi bénis Dieu Seigneur merci de m'avoir guéri et pendant que tu as dit merci de m'avoir guéri tu sens des douleurs tu fais comme si tu ne sens rien la douleur va rester là pendant quelques temps et comme tu as ton coeur tu crois que tu es guéri la douleur va disparaître Dieu ne guérit pas des gens où tu le chants non Dieu va te guéri d'abord spirituellement c'est par la foi que tu vas croire et la douleur va disparaître quand Jésus a dit à Marie qu'elle est enceinte la Bible dit quoi est-ce que Marie a douté non elle a dit comme cela vient de mon Seigneur elle a cru et la foi a fait que Jésus est venu au monde sinon comment une femme qui n'a jamais eu de rapport peut avoir un enfant la parole elle l'a expliqué vit elle a laissé l'eau vive coulée dans son sein et le Seigneur a opéré qu'est-ce qui se passe encore dans ta vie chrétienne tu es devant le bassin tu es devant la cuve mais tu ne veux pas te laver les mains tu ne veux pas te laver les pieds Jésus est là il t'attend ce qui fait que tu ne peux pas avoir accès au tabernacle parce que tu es encore dans les murmures tu es encore dans la colère tu es encore dans les calomnies tu es dans l'amertume quand tu t'es là le matin tu es amère on ne sait pas qu'est-ce qu'on t'a fait tu es amère ça ce n'est pas de Dieu quelqu'un qui s'élève le matin et puis il est de mauvaise humeur ça ce n'est pas Dieu notre Dieu il dit la joie la paix l'amour la patience c'est ça qui doit couler dans ta vie même que ça ne va pas les gens quand ils te voient tu es joyeux qu'est-ce qui bloque encore dans ta vie ça dit que tu es maintenant devant la cuve des reins mais tu ne veux pas te laver les mains tu ne veux pas te laver les pieds tu es devant la cuve des reins ça dit que tu reçois la parole Jésus a été transpercé l'eau est sortie le sang aussi est sorti le sang c'est la vie l'eau c'est la parole donc c'est une parole qui est vivante une parole qui est remplie de vie comment cette parole de vie ne peut pas changer ta vie c'est parce que tu refuses de poser l'acte devant la cuve des reins tu refuses de purifier ton coeur la parole vient mais elle bute la parole vient elle bute parce que ton coeur est fermé mon frère qu'est-ce que je peux te dire ce soir tu as entendu le message ouvre simplement ton coeur l'eau de la parole t'attend l'eau veut couler mais tu empêches si je ferme mon robinet l'eau ne peut pas couler il faut que j'ouvre mon robinet ouvre le robinet de ton coeur et laisse l'eau couler si le sacrificateur ne se lave pas les mains ne se lave pas les pieds il ne pouvait pas accéder au lieu saint pourquoi Dieu n'entend pas tes prières parce que tu es devant la cuve des reins tu n'as pas encore posé l'acte tu n'es pas encore passé par la purification de ton coeur ton coeur n'est pas encore si concis c'est vrai tu parles beaucoup tu récites les versets par coeur c'est bien Dieu dit c'est très bien mais ça ne suffit pas pour que l'eau puisse couler il faut que tu mettes la parole en pratique bien aimé c'est le temps de mettre la parole en pratique nous voyons que la première étape c'est l'hôtel des holocaustes qui consiste à l'expiation des péchés et la deuxième étape c'est la purification vous êtes bien aimé la première étape c'est l'étape de la répentance maintenant tu as tu as accepté le marché de Christ mais ce n'est pas fini et le coeur le coeur que tu as gagné le coeur du monde là doit être transformé pourquoi Israël a péri dans le désert ils se sont répandus oui ils ont quitté l'Egypte ils ont accepté de suivre le Seigneur et pourquoi ils sont morts dans le désert parce que le coeur a refusé de laisser couler l'eau vivre tous les messages que Dieu donnait les gens ne voulaient pas obéir leur coeur était trop dur ce sont des enseignements simples ce qui s'est passé avec Israël au niveau de Tabernacle c'est la vie chrétienne le Tabernacle depuis la porte jusqu'au lieu très sain c'est notre marche chrétienne à quel niveau es-tu on a parlé hier de l'Etat des holocaustes es-tu encore au niveau de l'Etat des holocaustes ou bien tu es au niveau de la cure des reins chacun doit savoir à quel niveau il est à quel niveau es-tu es-tu encore à la porte c'est-à-dire que tu n'as pas encore traversé la porte ou bien tu es au niveau bien aimé de l'Etat des holocaustes mais tu n'as pas encore de sacrifice c'est-à-dire bien aimé tu n'es pas encore prêt à abandonner ton péché ou bien tu as fini avec l'Etat des holocaustes maintenant tu es devant la cuve où ton coeur te crée des problèmes la susceptibilité fatigue les gens la susceptibilité tue les chrétiens oh la la me dit le seigneur il dit la susceptibilité les gens sont susceptibles ça veut dire quoi tu refuses de passer l'étape de l'Etat des reins bien aimé laisse l'eau vive couler en ton sein mais pour ça accepte que la parole transperce ton coeur tant que tu refuses que la parole transperce ton coeur l'eau vive ne peut pas couler je veux prier au nom de Jésus il y a beaucoup sont encore devant la cuve des reins les coeurs sont endurcis les coeurs sont encore endurcis ce soir au nom de Jésus seigneur je veux briser je veux fendre tout le coeur qui soit encore dans l'amertume je veux fendre tout le coeur qui soit encore dans la colère je veux fendre tout le coeur seigneur qui soit encore dans les murmures je veux fendre le coeur qui soit encore dans l'hypocrisie oui Seigneur merci parce que tu transperces le coeur tu transperces le coeur oui tu es en train de transpercer le coeur 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 merci Jésus merci Jésus merci Jésus Oh Père merci Maintenant Maintenant L'eau vive coule 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 Et prends tout l'être L'eau vive coule Que toute l'être L'esprit, l'âme et le corps Sont remplis d'eau vive Seigneur C'est-à-dire que celui qui croit en toi Aura la vie Pas n'importe quelle vie La vie éternelle Et cette vie éternelle Est conditionnée Est conditionnée Est conditionnée Seigneur Par le fait Que nos cœurs soient transpercés Merci parce que Père Ce soir tu as transpercé nos cœurs Merci pour l'eau vive Qui coule maintenant dans nos cœurs Qui coule Dans notre âme Qui coule dans notre esprit Et qui coule partout dans notre corps Seigneur je veux bénir ton nom ce soir Je veux rendre toute la gloire Je veux te dire merci pour Seigneur Cette révélation Oh Jésus Nous en avons encore besoin Jésus Seigneur merci De me renouveler Renouvelle ton serviteur Renouvelle moi Renouvelle moi Seigneur J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Seigneur tu as Encore opéré ce soir Tu as parlé A tes enfants Qui nous sommes Je veux simplement te dire merci Renouvelle nos forces Renouvelle les forces de tes enfants Merci pour le cœur Qui a été transpercé Merci pour l'eau vive Qui coule Maintenant Dans le sein de chacun Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Merci Seigneur Au nom de Jésus Amen Amen Amen